Mesdames et messieurs, merci de nos rejoins sur Africa 24. Le gouvernement togolais met en œuvre son plan national de développement. Pour ce faire, une cellule de suivi de projets prioritaires a été créée. Ces dix projets ont été défendus devant des centaines d'investisseurs étrangers à Lomé en juin 2019. Nous allons faire le point dans ce numéro de décryptage de ces projets prioritaires avec le ministre Kanka Malik Nachaba. Quels sont ces projets prioritaires du gouvernement togolais ? Les projets prioritaires au niveau de la cellule présidentielle d'exécution et de suivi, il s'agit des projets qui sont embarqués dans une logique de mise en œuvre du plan national de développement. Et dans cette logique du plan national de développement, ce n'est pas autre chose que ce qui a été dit durant ces deux jours. Il y a d'abord le projet de développement de l'autoroute de l'unité entre Lomé et le nord du Togo, ce qu'on appelle communément la route nationale numéro 1. Ce projet de développement d'autoroutes vise à accélérer le développement du commerce en s'appuyant sur notre avantage naturel qui est le port autonome de Lomé. Ensuite, la mise en place d'une plateforme de multiservices et dédiée à la logistique qui a vocation à désengorger justement la zone portuaire pour augmenter notre capacité logistique. Et ensuite, on a le projet d'agropole pilote de l'Akara, projet d'agropole pilote de l'Akara qui a vocation à accélérer la modernisation de notre agriculture et qui, comme nous le savons tous, occupe une bonne partie de la population togolaise et qui représente environ 40% du PIB du pays. L'idée en modernisant l'agriculture, c'est d'ajouter de la valeur à nos productions agricoles, de pouvoir les transformer sur place et ensuite de pouvoir les exporter ou alors de pouvoir alimenter notre marché. Parlons des infrastructures, où en étant dans la mise en œuvre du plan national de développement ? Aujourd'hui, nous avons un réseau routier qui est très performant. Il faut savoir que le tronçon le moins cher pour relier la mer à Ouagadougou, donc à l'Interlande, c'est le tronçon Lomé-Owaga. Il y a plusieurs autres tronçons dans la sous-région, mais le tronçon le moins cher, c'est le tronçon Lomé-Owaga. Ça, c'est lié à la performance de nos infrastructures routières. Et c'est aussi le tronçon le plus court. C'est parce qu'on a investi dans les infrastructures routières, notamment en améliorant la décerte par la Nationale 1 et en réalisant des voies de contournement. Et ceci prend appui sur le fait qu'on a modernisé l'appareil du port, le port autonome de Lomé, c'est beaucoup modernisé. Et à cela, il faut ajouter, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le fait qu'on a modernisé aussi l'aéroport. C'est-à-dire le fait de mettre en place un hub de transport à vocation à attirer du business et donc à développer les activités au profit des opérateurs économiques qui veulent venir investir et s'installer dans notre pays. De manière prospective, sur la route nationale numéro 1, nous avons quatre phases. La phase 1, qui est Lomé-Davier, a été déjà réalisée. La phase 2, qui est Davier-Atakwame, est une phase sur laquelle les discussions sont avancées avec certains partenaires. Et la phase 3 et la phase 4, pour nous amener jusqu'à Saint-Cassé, on est ouvert à des investisseurs avec qui nous sommes prêts à engager des discussions. Qu'en est-il de l'agropole de Cara ? Où en sont les travaux ? L'agropole de Cara est un des projets les plus avancés. L'agropole de Cara est un projet sur lequel nous avons déjà eu l'accord de financement de la BAD, de la BAD et de la fondation Simol, qui est une fondation coréenne. Concrètement, aujourd'hui, cette agropole, elle est en pleine avancée parce qu'on a déjà une agence dédiée à sa mise en place. On a déjà des séances de discussion et de sensibilisation des populations sur le site. La superficie du site, 30 000 hectares, est déjà identifiée. Et on sait où ça va se passer, on sait ce qu'il faudra faire, dans quel ordre il faut le faire, avec les études de préfaisabilité qui sont déjà disponibles. Aujourd'hui, on est en quelque sorte, on est en train d'aller vers la phase opérationnelle de mise en place de cet agropole pilote de la région de la Cara. Le Togo travaille également pour la mise en place d'un parc industriel à Adetikopé. À quoi ressemblera ce parc multifonctionnel ? Dans un parc industriel, en réalité, s'agissant d'un pays comme le Togo, qui a un des meilleurs cotons au monde, il y aura de l'industrie textile. Dans ce parc industriel, il y a certainement de l'industrie textile. Une bonne partie, il y aura de l'industrie textile, mais il y aura aussi un certain nombre d'industries, de l'industrie de montage de pièces, de montage de motos, de l'industrie peut-être pharmaceutique. Nous sommes ouverts. C'est un parc industriel multi-activités, dans la mesure où il faut toujours capitaliser sur ce qu'on sait faire. Nous savons faire l'industrie textile, nous en avons eu dans notre pays, nous savons qu'il y a une histoire et nous pouvons avancer dans cette voie-là en nous appuyant sur le coton. Mais il faut aller vers d'autres voies aussi, à travers l'agro-industrie, qui par exemple pourrait occuper une partie de ce parc-là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, juste pour faire un point par rapport à la quinzaine de sociétés que nous connaissons qui ont déjà exprimé leur intention de s'installer dans ce parc, on a de la petite industrie comme le montage des panneaux solaires, le montage de motos, par exemple. À côté de cela, on a de l'industrie pharmaceutique, de la cosmétique. Et après, on a de l'industrie agro-alimentaire. Et enfin, comme je dis, une bonne partie sur la partie textile. Vous faites appel aux investisseurs qui ont besoin d'être rassurés sur leurs investissements. Quel mécanisme le gouvernement a-t-il mis en place à cet effet ? Le Togo, un des rares pays à disposer d'un instrument de dérisking des projets. On a Togo Invest Corporation, qui a vocation à prendre des participations dans certains projets, à créer une société projet avec les investisseurs. En général, 25% pour Togo Invest et 75% pour l'investisseur pour développer des projets. Quand nous parlons de quelque chose, j'allais dire au Togo, quand nous parlons de quelque chose, c'est que nous savons le faire. Et nous l'avons déjà fait. Le projet Kekeli, dont la première pierre a été posée il y a quelques jours, est un projet qui a été construit sur ce modèle-là, avec Togo Invest qui est venu dans le projet en prenant une participation à 25%. Pensez-vous réellement que la mise en œuvre du plan national de développement est possible ? Nous savons où nous allons. Et quand nous discutons avec les investisseurs, nous pensons que nous apportons les réponses qu'ils attendent de nous. Naturellement, nous sommes attentifs à toujours accélérer et à toujours garder le momentum, comme le chef de l'État l'a dit. Notre détermination fera la différence. Et c'est sur ça que nous travaillons au quotidien. Et comme vous l'avez vu lors de ce forum, l'ensemble de l'appareil, j'allais dire, administratif togolais, du plus haut niveau jusqu'aux différents acteurs, s'est mobilisé pour faire en sorte que, justement, nous puissions aller dans le détail, présenter les projets, présenter les zones de risque, présenter les difficultés pour partager avec les différents acteurs du secteur privé, les différents investisseurs. Donc, de ce que je vois, je pense qu'on est sur la bonne voie.